Je vais vous montrer dans 10 minutes des informations que vous ne connaissez pas et qui peuvent changer votre futur financier. Première chose, l'imposition sur l'EPA, ce n'est pas 17.2%, appliquez comme vous imaginez. Et la deuxième chose, si vous arrivez à la retraite avec le même montant d'argent appliqué sur une stratégie à l'ETF et sur une stratégie à dividende, les résultats finales ne seront pas les mêmes. Comme je l'ai dit, dans 10 minutes, donc on attaque les sujets. Je suis Michael Ramaneda, analyste financier diplômé par la Société Française des Analystes Financiers, et sur cette chaîne Club de Valeurs, vous avez tout ce qu'il faut pour investir à long terme. Dans la description de cette vidéo, vous avez les liens les plus importants. Pour faire le suivi de mon portefeuille réel, vous pouvez vous abonner pour avoir accès à tous mes portefeuilles où je fais des investissements mensuels avec des analyses, et aussi mon consulting plus formation, les liens sont dans la description. Imaginez par exemple un portefeuille qui génère à 7% des rentes passibles, même si ce portefeuille ne fait pas de plus-value, il n'y a pas de problème, il y a 7% qui tombe sur les comptes des investisseurs. Et si vous gagnez 7% par an avec un ETF, à la fin c'est la même chose. Et surtout, au moment où il est prêt, quand vous allez retirer de l'argent du compte, vous allez payer la même position si vous utilisez l'EPA. Les fameux 17% qui ont des pourcents, mais il n'est pas appliqué de la façon que vous connaissez. Avant tout, on va simuler donc un investissement, juste un exemple des 500€ appliqués sur 25 ans d'investissement, et on va utiliser une rentabilité moyenne de 7% par an. Mon portefeuille dividende par exemple, il y a 7.3% net des dividendes par an. Et l'ESP 500, il l'a fait sur les dernières années, il y a aussi environ 7% par an. Donc on va considérer cette valeur de 7% pour cet exemple. Ici sur mon simulateur, vous allez voir donc, on va investir 100€ mensuellement, on va investir ici pendant 30 ans, on va simuler, et la rentabilité de 7% par an. Ce qui nous intéresse, c'est cette ligne ici, des 25 ans d'horizon d'investissement, parce que de notre poche, l'investisseur qui a investi 100€ pendant 30 ans, il a investi de sa poche 150 000€, mais il y aura à la fin de l'investissement, 391 000€. Donc il faut garder cette information, il faut faire un investissement de 25 ans, 100€ par mois, avec 7% de rentabilité, pour transformer 150 000€ en 391 000€. On va utiliser ces données dans les simulateurs d'imposition sur les PA, pour répondre à notre première question. L'imposition sur les PA, elle n'est pas calculée comme vous imaginez. Bon, nous sommes sur les simulateurs d'imposition sur les PA déjà, et nous avons besoin de remplir seulement 3 variables ici. Les montants final, donc combien nous avons sur les comptes d'investissement, donc nous avons fait la simulation 391 000€. Le total des virements de la poche de l'investisseur, il va faire l'investissement de 150 000€, c'est le plafond du PA, et les retraits 27 406€. D'où vient cette valeur ? Tout simplement, on va calculer, donc on suppose ici que l'investisseur va faire un retrait annuel d'environ 27 000€, comme je viens de calculer ici. Il va retirer 7% du montant total investi. Bon, ici maintenant, on a des autres variables qui sont calculées automatiquement. Quelle est la plus-value ? Bon, si vous avez 391 000 sur les comptes, et vous avez fait des virements de 150 000€, vous avez une plus-value de 141 000€. Ici, nous avons besoin de calculer les montants imposables. L'imposition, elle est calculée sur les montants imposables. Les montants imposables, c'est quoi ? C'est justement, c'est la plus-value que vous avez faite sur les montants des retraits que vous avez retirés. Comment ça ? On va partir du principe qu'on va retirer 27 000€ en même temps. Il faut comprendre que dans les 27 000€, il y a une partie qui vous avez fait des investissements de votre poche, et une partie que c'est la plus-value. Donc, à partir du montant des 27 000, il y a une partie proportionnelle des gains, et une partie proportionnelle d'investissement de votre poche. Et l'imposition, elle est appliquée seulement sur la plus-value, sur les gains. Donc, pour calculer les 16 960€ que vous voyez ici sur la ligne 6, il est fait un calcul. C'est la multiplication du montant de retrait par rapport à la proportion de la plus-value divisé par les montants totaux actuels. Donc, 241 000 divisé par 391, ça va donner la proportion des plus-values que vous avez fait dans les retraits. Donc, à partir des 27 000€ que vous allez faire des retraits, seulement 16 960€ sont imposables. Et les 17.2% sont appliqués sur cette valeur des montants imposables. Donc, 17.2% des 16 960€, ça va donner 2 907€. Et donc, si vous voulez retirer 27 000€ du compte, et vous allez payer 2 900€ d'imposition, ça vous reste net 24 498. Donc, les totales d'impôts payées, vraiment à partir de votre retrait, c'est 10.61%. Parce qu'à partir du montant des retraits que vous allez retirer, 27 406, vous allez payer 2 907. Donc, ça va rester 24 498. Donc, l'imposition sur votre retrait, ici, dans ce cas, c'est 10.61. Ce fichier va rester disponible et vous pouvez simuler avec les valeurs que vous voulez. Dans la vie réelle, quand vous retirez de l'argent de l'EPA après quelques années, l'imposition sera presque jamais 17.2. Parce que vous avez fait un effet boule de neige. Avec des ETF, l'investissement est automatique, donc ça crée un effet boule de neige. Avec les dividendes, vous allez réaliser des réinvestissements. Et donc, vous allez payer l'imposition seulement après 25 ans. Et donc, vous voyez, à partir de 27 000 de retrait, ça va rester presque 24 105. Et donc, l'imposition, ici, ça donne 10.61. Donc, le total d'emplois payés, les 295, vaut seulement 10% du montant que vous allez retirer un format de retrait. Donc, déjà, la première chose, 90% des investisseurs qui utilisent l'EPA en France ne savent pas calculer l'imposition du EPA au moment du retrait. Ici, ce fichier est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez simuler comme vous voulez. Maintenant, on va attaquer le deuxième sujet. Ce n'est pas la même chose d'avoir un portefeuille à Ether et un portefeuille à dividendes au moment de la retraite. On va simuler maintenant ce Portfolio Visualizer, c'est l'application qu'on peut utiliser des simulations mathématiques, statistiques. Donc, on va utiliser ici un investissement de 3211 000 euros. C'est exactement la valeur qu'on a simulée tout à l'heure. On va simuler un retrait. Donc, on va simuler des retraits annuels de 27 4006 euros. Exactement les 7% des retraits qu'on a simulés tout à l'heure. C'est ajusté par l'inflation. On va retirer de l'argent en même temps. On va simuler ici pendant 50 ans. L'imposition est appliquée à 17.2% sur les gains des capitales, donc sur la plus-value. Et nous avons ici des simulations statistiques qui vont ajuster la peur de l'inflation. Et nous utilisons ici comme actif l'ETF S5505 d'Eiches. Parce que c'est l'ETF de S5505 que nous avons à une période de long terme, tout dit, ici dans la simulation. Comme cet outil, c'est mathématique, nous allons utiliser des déciles. Donc, il va utiliser les 10% les malchanceux, les 25% les malchanceux, la probabilité d'avoir 50% des telles rentabilités, et les chanceux, c'est qu'ils vont avoir 90% des meilleures performances que la moyenne. Donc, il va utiliser plusieurs décennies dans les passées pour calculer quelle sont les probabilités des gains des rentabilités en prenant compte les pires périodes et les meilleures périodes de marché. Donc, il va utiliser les données de passé pour simuler dans les futurs en utilisant plusieurs cas. Vous pouvez remarquer ici que dans les plus malchanceux, ça veut dire que la rentabilité de S5505 serait des 4.71, et les plus chanceux 10.36, c'est que c'est hard. C'est moins entre la décennie de 2010-2020, S5505 a cette rentabilité. Les plus probables, c'est de rester dans les percentiles des 50%. Ça veut dire pas chanceux et pas malchanceux. C'est vraiment la probabilité que reste à la moitié du schéma. L'information la plus importante, regardez ces graphiques. Ça montre en fait les taux de survie de ces portes-faits. Vous pouvez remarquer que la seule ligne qui continue à progresser, c'est de l'investisseur les plus chanceux. C'est lui qui va faire des rentabilités maximales historiques. Pour tous les autres cas, votre porte-fait ne va pas durer éternellement. Pour les plus malchanceux, ça va durer 12 ans. Pour les 25% des percentiles, ça va durer 16 ans. Pour les 50%, ça va durer environ 23 ans. Donc ça veut dire que si vous retirez 7% de votre portefeuille d'ETF, vous réalisez la vente des 7% par an, vous n'allez pas avoir ce portefeuille pour le reste de la vie. Il va durer une vingtaine d'années. Et devinez, très probablement, vous allez vivre plus de 20 ans une fois que vous êtes en retraite. Sur les graphiques plus en bas, vous allez voir les taux de survie. Ça veut dire que votre portefeuille est à 99%, 98% des probabilités de durer 10 ans, une décennie. Après ça, les taux de survie commencent à diminuer. Donc ça veut dire en fait que si vous avez un portefeuille d'ETF et vous avez besoin de vendre les intifs pour payer vos dépenses mensuelles, vendre vos intifs une fois par an avec les montants de 27 000 euros qu'on a simulés tout à l'heure, votre portefeuille ne va pas durer pour toujours. Et la grosse différence, c'est que pour un portefeuille à dividende, si vous recevez 7% des dividendes par an, vous n'avez pas besoin de toucher vos actions. Vous allez avoir toujours les mêmes montants d'actions qui normalement vont continuer à progresser, au moins corriger la valeur de l'inflation et vous allez continuer à recevoir les 7% par an. Ça veut dire que le taux de survie d'un portefeuille à dividende, c'est à l'infini. Vous pouvez laisser vos actions à vos enfants, à votre famille ou sinon, utiliser comme vous voulez. Est-ce que vous n'avez jamais besoin de vendre vos actifs ? C'est simplement la rente passive qui va vous générer les montants que vous allez retirer en forme de retrait. Par contre, dans un portefeuille d'ETF, vous aurez besoin de vendre vos actifs. Et si vous vendez dans la même proportion, 7%, votre portefeuille arrive à la fin dans une vingtaine d'années. Cette vidéo, c'est un complément à la dernière vidéo que j'ai faite et je vais faire une troisième vidéo, un complément à cela en parlant qui est de ce cas, des retraits à la fin de l'horizon de l'investissement. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'oubliez pas de laisser les likes et n'oubliez pas de commenter cette vidéo. On se voit très prochainement.